Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui quatre conseils qui vont donner peur à ton ex de te perdre. Il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement frustrant parce que tu as dû le vivre, c'est que l'autre te quitte. Et au début, tu as l'impression qu'il y a encore un peu de complicité, que ça va s'arranger. Il te dit même, t'inquiète pas, c'est temps pas, je suis perdu. Et puis plus ça va, et plus l'autre part. Et au bout d'un moment, tu as l'impression que toi, même s'il y a eu rupture, tu as peur de le perdre définitivement, alors que l'autre, pas du tout. Il est dans sa nouvelle vie, où elle s'amuse, elle fait sa vie, elle a l'air de très bien s'en remettre, elle vit cette expérience à merveille. Toi pour toi, c'est juste un enfer, une catastrophe. On va voir aujourd'hui comment rétablir le jeu, t'as peur de perdre cette personne, on va lui donner aussi peur de te perdre de manière réciproque. On voit tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui est juste là et sous cette vidéo qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe, on est là pour ça. Du lundi au samedi, on répond à toutes vos questions par téléphone. Il y a un lien qui est aussi juste en dessous. Alors, aujourd'hui, tu as peur de le perdre, mais pour comprendre ceci, on va voir comment c'était avant. Que ce soit pendant le couple ou même juste après la rupture amoureuse, parce que ça peut continuer un petit peu après. Il y avait des appels réguliers, même après la rupture amoureuse. Vous aviez toujours cette espèce de connivence. Tu es comme sur une lancée de couple, tu sais, vous faisiez des choses ensemble le week-end, vous voyez des certains types d'amis, vous alliez à certains types d'endroits, mais tu n'as pas tout coupé direct. Tu continues de voir ses amis, tu continues d'aller dans ce type d'endroit. Et finalement, tu continues de croiser ou de fréquenter ton ex de manière directe ou indirecte. Vous aviez des petites attentions l'un pour l'autre, et puis un jour, plus rien du tout. Plus de nouvelles, plus d'appels. Tu tentes désespérément de faire un petit coucou au loin, coucou, je t'existe toujours, je suis là. Tu essayes d'en faire de plus en plus, tu essayes la gentillesse, tu essayes de t'énerver, tu essayes de lui rendre ses affaires, tu essayes d'en faire encore plus que lui. Mais quoi que tu fasses, l'autre n'en a rien à faire et il fait toujours trois pas en avant. Le tout premier conseil pour donner peur de te perdre, c'est de ne plus chercher à attirer son attention. As-tu déjà remarqué quelque chose d'assez ironique dans le domaine de l'amitié ? Donc rien à voir avec l'amour. En amitié, plus tu cherches à te faire des amis, plus tu cherches à te faire appeler par des gens, et moins tu es appelé au final. Plus tu en demandes, et moins tu en as. C'est complètement ironique. Et au contraire, moins tu en as quelque chose à faire, et plus les gens t'appellent en permanence. C'est pareil dans l'amitié, c'est pareil dans le travail, c'est aussi pareil en amour. Et il y a quelque chose que tu vas cesser de faire tout de suite, tu vas arrêter de t'énerver après lui, chercher à être gentil, chercher à être méchant, chercher à revendiquer quelque chose, chercher à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ta frustration, tes questions, ton agacement et ta recherche de sens, on va totalement l'arrêter. L'autre n'en veut pas, très bien, il aura exactement ce qu'il mérite. Deuxième conseil dont on a déjà parlé dans certaines vidéos, c'est de changer le look. Alors, si jamais tu as un doute sur ce conseil, sache que c'est totalement vrai. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais quand tu croises un ex ou une ex qui a changé de look, tu dis oh ça y est, l'autre est parti pour de bon, c'est fini, on ne s'en mettra jamais ensemble. Tu veux montrer ta différence psychologique, montre-la de manière externe. Ce n'est pas toujours facile de montrer un cerveau de l'intérieur, c'est toujours plus simple de montrer que tu as changé de look, tu as changé de vêtements, tu as changé, tu as fait du sport, tu as fait un régime, tu as fait moins d'excès. Et ce sera ça qui montrera que oui, tu as progressé là-dedans, tu es devenu quelqu'un de totalement différent. Troisième conseil, ressuscite tes réseaux sociaux, mais pas pour attirer son attention, juste pour te faire plaisir. Il y a quelque chose qui est d'ordre du cercle vertueux là-dedans. Si jamais tu sors pour ennuyer ton ex, tu dis ah et ce soir, je vais bien l'embêter, on ne peut pas dire de gros mots sur YouTube, je vais bien l'embêter, je vais sortir avec des amis et je vais poster ça juste pour qu'il le voit et qu'il soit jaloux. Dites-toi bien que ce n'est pas forcément très sain comme motivation, mais c'est une motivation. J'ai un neveu ou une nièce en l'occurrence, qui le matin ne se fait belle que pour poster une vidéo, une photo sur Instagram ou sur TikTok. Finalement, ok, ce n'est pas très vertueux, l'origine de la chose n'est pas très bien. En tout cas, elle se lève, elle se fait belle le matin et elle est en forme et du coup, elle se fait de nouveaux amis. Donc, dites-toi bien une chose, c'est qu'au début, on va le faire pour faire revenir l'autre et à la fin, on va le faire pour soi. Donc, dites-toi que ces doubles gains, non seulement l'autre va avoir que tu t'amuses et que tu sors et en plus toi, tu vas réellement à terme t'amuser, sortir et rencontrer d'autres personnes. Tu ne peux pas aller te plaindre en permanence auprès de vos amis de couple, ça aussi d'ailleurs, il faut arrêter. Tu dois rencontrer des personnes qui sont neuves, qui ne connaissent pas toute cette histoire, qui ne vous connaissent pas comme Julie et Marc, le vieux couple de 10 ans qui s'est séparé et dont ils t'en reparleront tout le temps. Tiens, en fait, j'ai vu Julie avant-hier être avec un nouveau mec. Tu ne veux surtout pas de ça. Ce que tu veux, c'est des nouveaux amis qui soient frais, les anciens amis, on ne les oublie pas, mais on y repassera un petit peu plus tard. Montrer que tu as changé, montrer qu'aujourd'hui, tu es indépendant, que tu ris, que tu crées des liens sociaux, ça, ça a quelque chose qui est vachement attirant. Tu devrais en profiter. Autre point important, c'est de changer votre posture. J'entends beaucoup de gens qui m'appellent de manière quotidienne, qui me disent « voilà, je ne comprends pas, on était très longtemps ensemble, le couple ne marchait pas trop et tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un d'autre et là, ils tombent fous amoureux. Comment c'est possible ? Pourtant, l'autre n'est pas beaucoup plus beau que moi, il n'y a pas de grande différence. La seule différence là-dedans, c'est un changement de posture. L'autre, la nouvelle personne, n'a pas la même posture que toi. Est-ce que dans ton couple, tu as été trop conciliant ? Ou est-ce que tu as été trop dur ? Ou est-ce que tu as été trop distant ? Ou au contraire, est-ce que tu as été trop proche ? Ou trop gentil ? Ou pas assez conciliant ? Est-ce que tu as été trop timide ? Est-ce que tu n'as pas avancé assez vite ? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu n'as pas avancé trop vite là-dedans ? Est-ce que tu as été trop dépendant affectif de l'autre ? Ou trop indépendant ? Réfléchis. On sait bien ce qu'on est en réalité. On sait bien les erreurs qu'on a fait. Et même si on ne peut pas se l'avouer, si on réfléchit 5 secondes, on se dit « Ok, c'est possible que j'ai été un peu collant dans ce couple-là. C'est possible que j'ai été trop conciliant, j'ai été trop gentil, j'ai dit oui à tout. » Alors que l'autre n'avait pas envie de ça. Il n'avait pas envie d'avoir un sous-fifre ou d'être le chef de quelqu'un. Ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui lui tienne tête. Quelqu'un qui soit suffisamment intéressant pour que deux personnes s'affrontent. Alors pas au sens physique, mais en tout cas confrontent leurs idées et qu'on fasse chaque jour une espèce de discussion pour savoir si on va respecter un jour les idées de l'un et l'autre jour les idées de l'autre. Mais en tout cas, on ne veut pas une personne qui soit au-dessus de l'autre, on veut deux personnes qui soient équivalentes. Voilà mes amis, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question de posture. Est-ce que vous aviez la bonne posture dans ce couple ou pas ? Ou est-ce que vous étiez trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose ? Dans tous les cas, si vous ne savez pas répondre à cette question, mon équipe est là pour vous aider à y voir beaucoup plus clair. Le lien pour rendez-vous est juste en dessous. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501